Allez, on prend la main, c'est parti pour JB Dubourg ! Il va passer sur la ligne de chrono, un tour pour tout donner maintenant pour aller chercher les 6 points de la Superpole, c'est parti pour JB ! Le vainqueur sortant de ce Trophée Andros qui participe comme ses petits copains pour la première fois à l'e-Trophée Andros, et pour l'instant deuxième du classement provisoire, et la Superpole, un exercice Patrice qu'adore Jean-Baptiste Dubourg ! Oui, et surtout que cet exercice pourrait lui donner la tête du classement, vu que son adversaire le plus proche, qui était juste devant, Aurélien Panis, n'est pas qualifié pour ça. Alors il va attaquer Jean-Baptiste Dubourg, et c'est ce qu'il est en train de faire ! Le temps intermédiaire 25.7, sur le temps intermédiaire du tour de circuit ! Bon, on se le fixe dans la tête et on va bientôt le suivre à l'arrivée. Jean-Baptiste Dubourg qui fait, comme d'habitude, des passages font un petit peu large là, mais il rectifie remarquablement bien. Oh, que c'est beau, magnifique ! Oh, c'est un bon chrono ! Ça va faire un bon chrono, je pensais ! Mais oui, superbe chrono, 50.7 ! Pour Jean-Baptiste Dubourg, superbe chrono ! Alors je te le dis comme je le pense, c'est imbattable ! Ah, voilà, donc l'avis du spécialiste Patrice Bertin, après... De l'homme, depuis 31 ans ! Sur le Trophée Andros, donc il nous vient de donner son avis. Et ce qui est extraordinaire, une Zoé va chasser l'autre, puisqu'après le chrono de 50.7, terrible, de Jean-Baptiste Dubourg, on va voir celui qui tout à l'heure a fait des performances énormes aussi depuis le début de la matinée, c'est Nicolas Prost avec l'autre Zoé, là voilà, vous avez vu, elles se sont croisées. Et bien c'est parti, Nicolas Prost dans son demi-tour de lancement, à l'assaut du 50.7 de JB ! Oui, une façon de mettre nos deux Zoé dans le même panier ! Je l'attendais, super ! Oui, bah oui, elle n'est pas nouvelle, mais... Non, non, mais on aime bien, on aime bien, on aime bien ! Allez, le centre du circuit avec Nicolas Prost, pas encore passé, sous la ligne de chronométrage, ça ne saurait tarder. Voilà, ce virage à gauche qui est le dernier du tour lorsqu'il va être dans son tour lancé, et c'est parti pour Nicolas Prost ! On sent quand même qu'elles sont préparées de façon magnifique, les Zoé. Ça a l'air facile, comme toujours avec l'équipe Dubourg, quand ils gagnent un trophée Andros, ce qui est quand même arrivé quatre fois, c'est toujours avec... Je vais ouvrir les guillemets pour ne pas me faire engueuler après, mais avec une facilité déconcertante ! Allez, on va surveiller le chrono intermédiaire, il va y passer dans moins de cinq secondes, normalement maintenant, Nicolas Prost. Le temps intermédiaire de Nicolas, devant ou derrière ? Il est derrière pour 14 millièmes, simplement. Les Zoé sont en forme ce matin, Patrice. Ah oui, 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 elles sont plus qu'en forme, elles sont... Messieurs, attends, 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 on est en plein dans le tour, là. Deux petites secondes, s'il te plaît, puisque ça se joue maintenant. Il y avait 14 millièmes d'écart au temps intermédiaire entre Jean-Baptiste Dubourg et Nicolas Prost. Énorme passage, là, de Nicolas Prost, encore meilleur, je crois, pour ce passage-là précis, dans le gauche. Et l'arrivée de Népour-Laport, 50-591, il est devant JB pour un dixième. Justement, réaction de Jean-Baptiste, tout de suite. Écoute, c'est un super tour avec 40 kilos, et dans ces conditions, je suis assez content de ce tour-là, donc j'espère que ça va tenir, et très content pour Nico. Je pense qu'il tient sûrement sa première victoire. Eh oui, merci Jean-Baptiste. J'avais dit que c'était imbattable, eh bien, je me suis fait mettre un bon pif. Il faut dire qu'on a un grand Nicolas Prost, on a un très très grand Nicolas Prost. Écoute, excellent d'avoir eu tout de suite l'information de JB, qui dit, je suis content pour mon équipier. Et c'est déjà parti pour le troisième à s'élancer, Quentin Giordano, le pilote de rallye, qui s'élance lui aussi pour son tour chrono, c'est pas sa super pole, il l'en a déjà faite, malgré son jeune âge, si j'ose m'exprimer ainsi, son trophée, puisqu'il a débuté simplement lors de l'épreuve d'Andorre, donc il est un tout nouveau pilote de l'E-Trophée Andros. Oui, et puis, il a appelé les pilotes de la rallye cross à faire un peu de rallye pour s'amuser. T'as entendu tout à l'heure ? Donc, on va le suivre dans la super pole, où, pour l'instant, on a vu des zoées, éclatantes, étincelantes, fantastiques, remarquables. Ah oui, dis donc, c'est parti sur les chapeaux de roue, cette affaire. Allez, Quentin Giordano dans la parabolique, c'est pas mal, le passage de Quentin, là, il est tout prêt maintenant. Oh, attention ! Attention, du temps perdu, là. Il était tout prêt, mais il était tout loin. Il était trop prêt, mais tout prêt. Allez, le chrono intermédiaire, meilleur chrono intermédiaire, 25.7. Ah, 26.3. Il a du retard, il a du retard, pratiquement 8 dixièmes de retard pour Quentin Giordano au temps intermédiaire, mais des fois, il se passe des choses entre le temps intermédiaire et la ligne d'arrivée qu'on ne s'explique pas toujours. Et pour l'instant, dans le dernier virage, pour Quentin Giordano, le passage dans quelques secondes. Ah, je crois qu'il est un petit peu en retard. Ah oui, oui, 52.2, une seconde, 6 de retard pour Quentin Giordano. Pour l'instant, troisième, les deux OU, donc toujours en tête avec un petit dixième d'écart à l'avantage de Nicolas Prost. Oui, Nicolas Prost, qui, en prenant la première place provisoire, a quand même chopé, piqué un point. Eh oui. à son premier pilote. Exactement. Oui, il ne s'est pas arrêté. Pour Quentin Giordano. Non, il ne s'est pas arrêté. Écoute, ce n'est pas grave. Nous, on a sur nos écrans, et vous l'avez, vous qui êtes au bord de la piste, Andreas Backrude, qui est prêt à bondir. Et c'est même... Ça y est, il est déjà lancé, Andreas. On lui a fait signe de partir pour ne pas perdre de temps. Et c'est parti pour le tour, le demi-tour de lancement pour notre ami Andreas. Alors, très intéressant, parce qu'on a un spécialiste de rallye français qui vient de passer. Et on a maintenant le vice-champion du monde de rallye cross, autre discipline qui se lance dans la même épreuve. Un tour contre le chrono. Et Andreas Backrude, qui a trouvé le déclic depuis une semaine, là ? Depuis, il est super décontracté. C'est super. C'est un mec en or. Voilà. Depuis qu'il vient sur le trophée, on le connaît un peu. C'est sa première saison complète. Et là, dans son tour de Superpol, il est en train de faire du bon boulot, là, Patrice. J'ai l'impression. Oui, oui, oui. Magnifique. En plus, c'est un Norvégien, mais qui a une façon d'être un peu latine. Souriant, charmant et rapide aussi. Chrono intermédiaire pour Andreas Backrude qui aura un petit peu de retard. Cinq dixièmes de retard au passage intermédiaire sur Nicolas Prost pour Andreas Backrude. Cinq dixièmes. Tout va se jouer dans la deuxième partie de ce circuit, et puis notamment là où il arrive maintenant, dans ce gauche terrible. Il a quand même un sacré tempo. Oh, c'est magnifique, ça. T'as vu comme il enroule ? Ah oui. Oh, c'est beau. Allez, l'arrivée d'Andreas Backrude donc pour sa Superpol avec un chrono en 51.0, c'est-à-dire qu'il garde sa demi-seconde et il est pour l'instant troisième, juste derrière les deux Zoé. Il vient de s'intercaler entre Jean-Baptiste Dubourg et Quentin Giordano. Bon. Alors... Le cinquième a s'est lancé. Il est déjà prêt. Vous le voyez sous l'archandrosse. La voiture petit forestier est prête à bondir. C'est monsieur Olivier Panis. Olivier Panis. Évidemment, de tous les pilotes présents dans cet exercice, c'est celui qui a le plus l'habitude de la chasse au pôle. C'est ça. Ça vient de ses près de 200 Grands Prix en Formule 1. Petite info, messieurs ? Oui, vite fait. Oui, vite fait. Yann Arlaché est en train de répéter le parcours mentalement. C'est énorme. D'accord. En bougeant la tête. Ah. Non, non, c'était très intéressant. Il fait comme les skieurs, alors. Oui, vraiment. Allez, on va suivre maintenant Olivier Panis qui tout à l'heure, sans une petite touchette à l'extérieur, à l'entrée de la parabole, aurait pu, mais avec des scies. Oui. Allez, c'est parti pour Olivier Panis qui hier avait été le plus rapide de la superpôle. Il l'avait remporté. Oh, ça commence fort. Ça commence très fort même. Ça commence très, très fort. Magnifique Olivier Panis. Allez, la rentrée de la parabole toujours impressionnante. 30 mètres avant, il est en travers. Oui. Et pour une fois, son fils Aurélien le regarde au lieu de le suivre ou de le précéder. C'est tout à fait ça. Et on va avoir dans quelques petites secondes l'intermédiaire maintenant pour Olivier Panis en avance en retard. Ça doit être bon. Olivier Panis, 4 dixièmes de retard sur l'intermédiaire. 4 dixièmes, ça va le mettre à la troisième place. Il peut s'intercaler entre JB et Andréas. On va voir ça. Ça dépend de la deuxième partie du parcours et de ce virage où il arrive maintenant. Oh, et puis il touche. Il touche. C'est fini. Oui. Quelques dixièmes qui se sont envolés là pour... Il va être loin. Oui. Olivier Panis, c'est normalement, il devrait même être derrière. Oui. Il est derrière Andréas back-road, pas pour beaucoup, mais il y a 4 centièmes, 4 millièmes, pardon. Mais il est derrière quand même. Et donc pour l'instant, toujours Prost, Dubourg, back-road, avant de retrouver Panis à la quatrième place. Oui. Il en reste deux. Un. Un, pardon. Il reste Yann Erlaché. Yann Erlaché. Il est déjà sur l'ère de départ de cette Superpole. On aperçoit là la voiture bleue de Yann Erlaché, vainqueur de la première journée hier sur ce circuit exceptionnel de Zerchevalier, là où tout a commencé pour le Trophée Andros. Et avec les 60 kilos de l'Est de sa victoire d'hier, il nous a épaté ce matin en remportant la première manche qualificative. Sur une tentative de Pôle, ça doit quand même être un peu lourdingue, 60 kilos. Oui, c'est presque. C'est un passager supplémentaire dans la voiture et il va s'élancer dans quelques secondes maintenant. Il va passer sur la ligne de chrono. Un petit mot d'Olivier Panis dans un moment. Avec grand plaisir. C'est parti pour Yann Erlaché. Le moment de vérité pour le leader de la journée d'hier et qui nous a épaté ce matin dans la première manche qualif. Et hier aussi. Et hier aussi, oui, forcément. Donc, va-t-il nous ré-épater ? Mais pourquoi pas. Ça va être compliqué parce que vraiment, les deux Zoé ont été stratosphériques. Le chrono intermédiaire, ça n'a pas l'air mal du tout, ça. Un petit peu de retard, un petit peu de retard. Un dixième simplement de retard. Un dixième simplement. Il peut être entre les deux Zoé. Yann Erlaché, attention. Il est en train de faire la perf de week-end. Il peut même être devant ? Il peut même être devant, tout à fait. Ouh là ! Superbe passage de Yann Erlaché ! Ah, il nous bleffe. Il nous bleffe, Yann Erlaché. Oh, complètement. Avec 60 kilos. Il est arrivé. Il est à troisième. Il a perdu un petit peu de temps dans le deuxième tour. Donc, au niveau de cette superpôle, il marque six points. Ce matin, c'est donc Nicolas Prost qui marque les six points. Ensuite, on va avoir cinq points pour Jean-Baptiste Dubourg. Voilà. Quatre points pour Erlaché. Quatre points. Voilà le classement. Quatre points, donc, pour Yann Erlaché. Ça fait donc ça. Donc, on va avoir, voilà, le classement. Nicolas Prost, donc, est pour l'instant en tête avec 51 points. Il sera en pôle de la finale. de la super finale, pardon. Yann Erlaché.